Marine Verbeck, je suis assistante commerciale. Le salon ouvre ses portes vendredi 22 novembre à 10h jusqu'au lundi 25 novembre à 18h. Les exposants sont en train de terminer le montage des stands pour une ouverture au public demain matin à 10h. C'est un salon qui accueille plus de 50 exposants, 53 pour être précise. Donc 53 exposants, des galeries d'art, du mobilier qui va du 17e jusqu'au 20e. Une exposition cette année également, une belle exposition sur les jeux et jouets d'autrefois, pour coller un petit peu à la thématique des fêtes de fin d'année. Nous avons cette exposition. Après, j'allais dire que ce qui fait le charme du salon, ce sont les stands des exposants. Et c'est ça qui fait la particularité du salon. C'est la diversité d'objets qu'on peut voir, de styles qu'on peut voir sur le salon. Vous avez une bonne partie d'exposants qui viennent de l'Est de la France, mais également du Sud. On a un exposant qui vient de Dordogne, des exposants qui viennent des Bouches-du-Rhône, du Sud de la France. Voilà, c'est assez varié. Vous aurez du mobilier qui commence à partir du 17e siècle. Et on va aller jusqu'au milieu 20e avec du mobilier vintage. Donc ça, c'est un peu la nouveauté du salon. On change un peu de style, les goûts et les tendances évoluent. Et donc, on va vers le mobilier vintage. Le restaurant du parc sera ouvert pendant toute la durée du salon. Et nous avons également un bar à vin, un bar à champagne qui proposera quelques tapas sur le salon. Le salon des Antiquaires de Metz se tient une fois par an, fin novembre, toujours à peu près la même période. Mais régulièrement, les amateurs d'antiquité, les chineurs avertis peuvent se rendre à nos marchés au puce qui ont lieu une fois par mois à peu près. Merci. 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 Merci.